On verra dans cette vidéo la troisième activité du chapitre 3, respiration en milieu aquatique. On commencera par une introduction, puis on parlera des mouvements respiratoires alternés et renouvellement de l'eau et des branchies, les organes d'échange gazeux, et on terminera par une restructuration. Les animaux qui vivent dans l'eau, comme les poissons, respirent dans l'eau. La respiration dans l'eau se réalise grâce à des branchies. Comment l'eau est renouvelée au niveau des branchies? Comment se font les échanges gazeux? Dans ce slide, on va voir comment s'effectuent les mouvements respiratoires chez les poissons. Avant de commencer, on signale la présence de deux structures dont on va parler dans ces mouvements, la bouche et l'opercule. Qu'est-ce qu'un opercule? C'est un volet mobile qui protège les branchies et ferme les ouïes des poissons. Revenant aux mouvements respiratoires, lorsque la bouche s'ouvre, les aubercules se ferment et de l'eau entre. Puis, quand la bouche se ferme, les aubercules s'ouvrent et de l'eau sort. Donc, les mouvements respiratoires chez les poissons permettent l'entrée et la sortie de l'eau. Et ces mouvements sont alternés, c'est-à-dire ils s'effectuent l'un après l'autre pour assurer le renouvellement de l'eau. On met en évidence le trajet suivi par l'eau en utilisant un colorant qui nous permet de suivre le sens de circulation de l'eau, c'est le bleu de méthylène. Et d'après ce qu'on voit du suivi de la couleur bleue, que le trajet de cette eau colorée commence par la bouche, puis les branchies et se termine en sortant par les aubercules. Qu'est-ce qu'une branchie ? Les organes respiratoires des poissons se situent sous les aubercules. On les appelle branchies. La branchie est un organe au niveau duquel les échanges gazeux respiratoires entre l'eau et le sang se réalisent. Et les branchies sont formées de nombreux filaments, comme la figure le montre, où circulent les courants d'eau créés par les mouvements respiratoires rythmés qu'on a déjà vus. Ici, on voit une branchie et un filament branchial obtenus de la coupe transversale AB de la branchie. La question qui se pose, quelles sont les caractéristiques qui font des branchies un lieu d'échange gazeux entre l'organisme des poissons et l'eau ? 1. Les filaments branchiaux sont nombreux. 2. Les filaments branchiaux sont trop minces. Et 3. Les filaments branchiaux sont riches en vaisseaux sanguins. On termine par dire qu'en passant de la bouche vers les aubercules et au niveau des branchies, le lieu d'échange gazeux, l'eau s'appauvrit en O2 et s'enrichit en CO2. L'eau 2 dans le sang passe vers tous les organes du poisson et le CO2 est éliminé dans l'eau puis vers l'extérieur. ... – Sous-titrage FR 2021